Musique Et bonjour à vous messieurs lames, on se retrouve aujourd'hui avec Maynard, votre humble serviteur, bienvenue sur cette incroyable vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose ? Eh bien, pas grand chose pour tout vous dire, tout simplement, on arrive un petit peu dans la phase, on va pas se mentir, le creux de la vague, puisqu'on attend, on est entre deux extensions, on commence tout doucement à attendre le mini-set. Évidemment, cette stratégie de Blizzard, en fait, de poser des mini-set régulièrement, des extensions régulièrement, est très intéressante, mais ça a rendu les gens un petit peu sur des pics, alors qu'avant, c'était assez lisse, avant, pendant 4 mois, les gens, bon, il y a vraiment le dernier mois qui était difficile, mais pendant 3 mois, ça continue à se mettre bien, là, on a vraiment le sentiment que le premier mois, ça marche super fort, le deuxième, c'est un peu plus calme, forcément, surtout qu'il y a des nouveautés Battleground qui vont arriver, il faut le savoir, je sais pas si mes autres, les autres Youtubers vous en ont parlé, mais il y a des nouveautés Battleground qui vont être annoncées dès la semaine prochaine, apparemment plusieurs reveals, donc apparemment, il y a du lourd qui va arriver. De mon côté, au niveau du standard, évidemment, ce qui nous intéresse ici, aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose à vous proposer, très sincèrement, il n'y a pas de nouveau deck, il n'y a pas de gros changement dans la méta, alors je vais pas meubler en vous présentant un deck tier 8, aujourd'hui, ce que je vous propose, simplement, on est sur mon compte personnel, donc ce compte-là, j'ai pas encore eu le temps de le passer légende, le compte de la chaîne YouTube est passé légende, celui-là, malheureusement, j'ai pas encore eu le temps, je vais vous proposer quelques modestes games avec le rogue voleur-voleur, pourquoi je prends le voleur-voleur ? Parce que, bon, c'est un deck qui a une très bonne réputation, évidemment, mais surtout, il est, à titre personnel, moi, je jouerais plutôt rogue-arm, mais voleur-voleur, c'est un deck qui est très fun à jouer, un petit peu high-roll avec les découvertes, etc., c'est beaucoup plus marrant que voir du rogue-arm, bien sûr, il n'y a qu'à voir les vidéos que je vous ai proposées hier soir pour la vidéo en sus, qui est sortie à 20h, vous le savez, qui est vraiment, à chaque fois, un gameplay pur et dur d'un deck que j'aime bien, il y a eu 3 games, les 2 games, il y a 2 games qui étaient folles avec des combos un peu dingues, c'était vraiment très sympa, un petit gaga, un petit roro, un petit garoche, et moi, je suis un petit dorit pour cette game, ça me va, bon, il devrait se douter, malheureusement, ici, j'ai pas le portrait doré, alors, bon, comme c'est un... on peut garder extorsion, c'est fort, tac, 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 le reste, ça dégage, let's go, même s'il y a des combos de fous à faire, avec Fieffé remonté et tout, on peut pas ça, hmm, on fait une mauvaise main, là, quand même, hein, voilà, un petit T2, cela dit, on va voir ce qu'on récupère, c'est intéressant, quand même, mais il faut penser que lui, il joue à gros, hein, ce schlag, là, est-ce que je vais vraiment... je pense que, ouais, je dois vraiment renvoyer ça pour réduire mes gnolls, bon, et si on les pioche pas, ça descend un petit peu, mais... on pourrait, par exemple, coin une swindle, une arnaque, et poser ça, on aurait les gnolls gratos, euh, coup classe, hmm, bon, je pense qu'il faut se défendre, ici, un peu malgré moi, parce que coin, ça, ça me fait piocher beaucoup de cartes, et si je tombe sur le gnolls, c'est assez intéressant, je pense que j'ai besoin de tempo, quand même, ok, je vais choisir de faire ça, ça réduit de 2, hein, c'est quand même pas dégueu, bon, ça sort un petit peu mal, un petit peu déçu, là, on va partir sur elle, hmm, quel est l'avantage, disons que ça, c'est un peu plus embêtant, ça doit combo, ça peut lancer un combo, du coup, on va mettre celle-là, siphon de mana est assez intéressant, s'il a pas de ping, le reste est un peu naze, bonne série, non, bon, siphon de mana est assez intéressant, bon, j'ai pas beaucoup de sort, évidemment, mais peut-être que j'en découvrirai un sur Fieffé Forban, en attendant, ça réduit toujours coup de poignard, hein, bon, bon, ça se prend, hein, ping à 2, tu vois, ça se met bien, c'était assez obvious qu'il allait faire ça, ok, intéressant, intéressant, on a une extorsion, un très bon combo ici, donc on va pouvoir poser ça d'abord, comme ça, si on a un sort là-dessus, on le réduit avec siphon de mana, voilà, parfait, donc on va partir là-dessus, hop, ça proc, et là, bah, évidemment, miracle, hop, c'est plutôt sympa comme combo, notez qu'on a bien réduit le deck déjà, hein, si on récupère un gnoll, on est très intéressé, là, très très fort, si on récupère les gnolls, on a un échangeable qui peut encore réduire ceci ou ça, ok, une sortie un peu lente ici, ça me va, ah, il va avoir son arme, c'est dommage, il va pouvoir ping, de l'autre côté, comment on clean ça, on a la champière qui se met assez bien sur ce tour, comment on attrape ça, on a ce piège givrant qui est assez intéressant, notamment pour bloquer le T5, mais il faudrait tuer ça, et disons que là, je suis assez frileux pour faire ça, après, la découverte se met peut-être bien avec la prep, on a le droit à, ah, voilà qui est assez intéressant, voilà qui est même très très intéressant, le devolve n'a pas l'utilité, par contre, siphon de mana est vraiment strong, là, ça va me permettre de faire ça, ça, et ni vu ni connu, bah, je réduis la main encore, ça va me permettre de glisser ça, très intéressante, cette carte, en effet, on est sur le T5, donc c'est le tour du rush, évidemment, s'il se prend un rush, un remonté sur ce tour-là, c'est très puissant, j'ai gagné beaucoup de tempo avec mes petits tours, là, il check le piège explose, c'est logique, bon, par contre, on voit qu'on a, voilà, ça, c'est fort, là, là, par contre, c'est un très gros tour pour moi, très 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 bon tour, je suis très content de ça, ça ne me fera pas forcément gagner, mais c'est assez intéressant, par contre, là, il faut qu'on draw, il faut qu'on trouve de la draw, absolument, c'est la merde, ça, c'est vraiment de la merde, par contre, très 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 dur, très 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 dur, ça, par contre, vraiment pas cool, aucun intérêt à jouer ça, puisqu'il coûte zéro, wow, c'est un tour de merde, ça déceint, on est si proche de monsieur châtiment, là, wow, dommage, après un si beaucoup, on n'est pas payé, l'âme des cartes qui n'est pas avec nous, même pas un petit pas de l'ombre, gros regret, très très dur ce tour-là, c'est vraiment très mauvais, là, normalement, j'aurais dû enfoncer le clou, mon adversaire ici est un petit peu fragile, comme vous le voyez, il vient de prendre un tour terrible, si j'avais enfoncé le clou en développant, par exemple, Edwin, avec des préparations gratuites et tout, ça aurait été fou, 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 malheureusement, ce tour-là est un énorme revers, bon, on est content d'avoir gardé un petit peu de clean, je choisis d'aller face, espérons que ça pigne pas la 3-2, sinon ça va être merdique, ok, bien évidemment, oh putain, c'est pas vrai, au lieu de taper d'abord, il y a vraiment des dieux de la RNG, c'est terrible, parce que du coup, comme vous pouvez le voir, je peux pas clean, c'est absolument immonde pour moi, oh, quelle sortie dégueulasse, quelle sortie dégueulasse, je peux pas mettre les 8, oh, c'est abominable, je dois remettre ça dedans, oh là là là, très mauvaise sortie, très 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 mauvaise sortie, est-ce que je mets ça en me disant qu'il faut que je garde de la tempo, je suis obligé, aïe, 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 c'est sorti catastrophique, je pense que si je mets ça là-dedans, je perds forcément, déjà là, à 10 points de dégâts, je perds quasiment forcément, on fait deux tours très 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 mauvais, ici, les préparations qui ont décidé de troll sur cette game, c'est regrettable, on a eu des très beaux tours au début de la game, et là, bon, on a pas vu les gnolls, on a pas vu les agents doubles, faut quand même le dire, ça n'aide pas avec ce deck, forcément, c'est vraiment dommage, fais chier, je l'ai un peu en travers de la gorge, c'est con, parce que les petits sorts à deux, c'était bien mis là, on avait bien réduit la main, beaucoup de tempo, il était tombé dans mon piège givrant, c'était vraiment chouette, et là, on se fait balaner, là, il a plus qu'à rentrer les dégâts face, évidemment, il est plutôt bien, Donc, c'est full face, il va aller, full face, un bon guerrier, Alors, ouais, on prend le blast à 1, oh, c'est regrettable, c'est vraiment regrettable, cette game, dommage, dommage, ça arrivera des fois, c'est pour ça qu'il y a des listes, il y a des listes qui mettent qu'une seule préparation, moi, j'aime bien en avoir deux, honnêtement, ça vous arrivera une fois sur 20 d'avoir un truc comme ça, qui se met vraiment mal, voilà, les deux préparations, piochées de suite, forcément, c'est pas fou, bon, là, on est obligé de renvoyer, il faut qu'on trouve un déclenchement, quel qu'il soit, ouais, 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 c'est pas fou, ça, je vous en conviendrai, c'est pas fou du tout, c'est pas fou du tout, est-ce qu'on se dit qu'on fait ça, ouais, ouais, bon, c'est dommage, regardez, ça fait un beau Van Cleef, quand même, on n'a pas un petit toont, voilà, c'est recte, je pense qu'on est largement recte, ok, je dois taper, hein, si je veux survivre, alors, le Van Cleef est énorme, malheureusement, il n'a plus de charge, hein, ah, dommage, haha, salopard, on va le jouer, évidemment, ok, ok, on va se contenter de ça, bon, on est très souvent morts, malheureusement, après, on a vu son monsieur châtiment, mais il peut avoir le ping, il reste les ping, donc ça lui fait pile poil 5, malheureusement, mais, euh, c'est dommage, hein, c'est dommage, on avait des beaux combos, hein, petit 16 qui pouvait vite donner l'étal, si on n'avait pas dû jeter châtiment, vous vous rappelez de ce tour affreux, hein, T5, T6, où ça a été abominable, on était vraiment un poil de cul de le tuer, ok, et là, bah, notre coco, bah, il sait qu'il a gagné, hein, il le sait bien, il le sait bien, réfléchissons quand même, ah, c'est Edwin Van Cleef, là, putain, waouh, il n'y a vraiment aucun sens à le mettre, hein, Edwin Van Cleef, je peux tuer ? Ah, difficilement, on va quand même poser Van Cleef, oui, la fripouille, blaster ici, regardez un peu ce qui sort, intéressant, donc on a posé deux cartes, ok, ouais, mais il y a l'arme qui va sortir, quoi, ok, on va devoir faire comme ça, en fait, là, mon seul plan de jeu, c'est de réussir à donner taunt, ah, c'est pas bon, 4, je peux pas, parce que le sort du druide coûte plus que ça, let's go comme ça, on est perdu, pour vie ou pour perdu, il faut une découverte, que je trouve un truc pour donner taunt à Van Cleef, ou la fripouille, ou qu'il ait une arme à 1, mais extrêmement peu probable, un petit taunt, un petit taunt, dépêche, 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 là, ah, c'est mort, j'ai pas le temps, ah, dommage, 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 ah, il était juste là, dommage, bon, ah, j'ai pris le taunt quand même, mais là, ça va être compliqué, surtout qu'un ping me tue souvent, bien joué, ah, dommage, on est passé pas long, on est passé pas long, c'était une chouette game, quand même, malheureusement, on s'est fait lourder sur le, c'était quoi, c'était T4, T5, T6, T5, T6, mais il me semble que le T4 n'était pas fameux non plus, on s'est un peu fait lourder là-dessus par les cartes, ça arrive, ça fait partie du deck, double préparation, piocher, un peu triste, pas de gnoll, pas de 3-3, c'est quand même la grande force du deck, si vous cumulez un petit peu le fait de rater les grandes forces, plus de tours de draw un peu durs, c'est pas évident, c'est normal, faut pas avoir de regrets sur des games comme ça, ça fait partie d'Hearthstone, c'est des choses qui sont malheureusement intrasèques, je pense qu'on l'aurait battu, vous avez vu, on avait quand même un énorme Van Cleef, on avait bien pioché, on avait une vraie menace, il avait perdu pas mal de PV, bon, c'est pas trop grave, je pense qu'on l'aurait battu, mais bon, sans regret, Swindle Maestra, Arnaque, bof 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 bof, je pense que tout ça, ça va partir, un mage, est-ce un vrai ou un faux mage, ça peut être un Mosaic X, Prép, Arnaque, ça se fait, mais c'est un peu, c'est un peu ultra low quand même, parce que dès que je vais faire Prép, je vais perdre le truc, pas de coin, un gnoll, c'est déjà ça, pas d'échangeable malheureusement avec lui, on a un passage, une tougnolle, qui peut être sympa, on est presque tenté de le mettre, on l'aurait à 3, c'est pas ouf, ok, attendons de voir, attendons de voir, si on pioche un passage, on pourra le jouer, ok, pas de l'ombre, ah, 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 on le déclenche, c'est pas affreux, franchement, c'est pas affreux, hop, comme ça, on met un peu de rythme, ça me déplaît pas, hein, what the fuck, what the fuck, attend, what the fuck, attend, qu'est-ce qui s'est passé, là, c'est quoi ce bordel, oula, attend, qu'est-ce qui vient de se passer, là, ouh, il y a eu du bananage, ouh, bananage, il y a eu, alors là, j'ai pas compris, le gnoll, son coût a réaugmenté, alors là, si vous avez compris, ce qui vient de se passer, les gars, je veux bien, parce que là, je suis sur le hook, vraiment, euh, ouais, là, je suis stupéfix, on va trade avec ça, ça, c'est avec quoi, vous piochez un secret, ah, dommage, c'est vraiment naze, euh, ouais, 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 bon, bah, écoutez, un peu déçu, certes, mais bon, let's go, j'ai pas trop compris, c'est surtout le fait d'avoir jeté un pas de l'ombre qui m'embête, ce tour de tempo aurait été très utile, rentrer 4 comme ça, là, je pouvais rentrer 2x4, c'était très fort, je suis un peu déçu, mais j'ai pas compris, là, son coût, qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'une fois que les cartes d'une autre sont, sont ajoutées, c'est tout, même si on les joue, c'est tout, les faits restes, et bien écoutez, dites-moi en commentaire, what the fuck, je suis vraiment sur le hook, wow, il joue ça dans son deck de base, voilà qui est étonnant, est-ce qu'on se dit qu'on trad, non, on va trouver, au pire je mettrais là 1-1, ouais, allez go, un petit amasseur qui est pioché, intéressant, pour remettre un peu de tempo, tchak qui sert à rien, voleuse intéressante, très intéressant cette main, est-ce que c'est vraiment l'amasseur, où on développe un peu de value, parce qu'on a un peu rien en main, je vais mettre ça là-dedans à coup sûr, donc je peux faire cela d'abord, un truc casse-couille, bon, Eguine est intéressante, c'est chiant pour lui, le taunt est quand même costaud, le taunt, j'aime bien le taunt, qui est quand même vachement collant, alors là on peut sauver 1-1, très honnêtement, sur un tour où on va prendre une à eux, je préfère faire ma découverte, bon c'est pourri, c'est pourri, c'est plutôt évocation, on y va, ça ne nous coûte pas grand chose, évocation qui peut quand même nous sauver les miches, malgré son nerf, c'est un sort assez sympa, beaucoup moins qu'avant, quand il coûtait 1, c'était vraiment plus cool, c'est vraiment une carte incontournable, c'est le deck, c'est le deck un peu débile avec les 8-8, ok, oh la la, ok, donc au prochain taunt, il va faire double réduction, et une chiée de 8-8, malheureusement, il peut, c'est une grosse liste de high-rollers, un peu stupide, ok, ok, bon, c'est intéressant, on va partir là-dessus, il nous faudrait du gel, du contrôle de gros body, ou du cassage de gueule aussi, ok, il faut en trade 1, il faudrait que j'ai un petit ping, ou du gel pour les grosses 8-8, j'espère qu'il n'a pas le combo derrière, sinon il peut me faire 3-8-8, c'est assez relou en vrai, allez de l'oasis, pas jouable, missile des Wolf sur des T-8, bof bof, ouais, c'est pas dingue, c'est pas dingue, ouais, au moins on a le taunt, mais, faudrait que j'en défende un, c'est ça qui est chiant, il peut trade, ouais, il va coin, il aura 6, et il va faire son truc à 8, putain, merde, bon, je pense que le play, c'est clairement d'aller full face ici, d'espérer que ça tienne, malheureusement, vu le setup, vu qu'il a gardé le coin, ça craint, ça se voit, il va faire son tour là, il regarde d'abord ce qu'il y a, au cas où il y a un poison, c'est assez malin de sa part, ah, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas, serait bien, si je peux en réchapper, ça me plaît pas, il l'a évidemment, évidemment, le bon combo, si vous vous demandez, c'est archi turbo nul comme deck, mais effectivement, quand le mec te fait une sortie comme ça, bon, c'est pas mal, clairement, là, c'est assez propre, notez qu'on a quasiment l'étal, mais lui, il a l'étal, attends, on a l'étal, non ? 6, 10, 10, 19, putain, je suis one off, lol, si j'avais une prep, je gagnais, est-ce que lui, il me tue avec ça, 8, 8, 16, 32, ouais, ah, putain, c'est dur, on va, on va recompter, on va recompter, mais regardez, une prep, j'étais bon, avec la deck, j'avais l'étal, ah, bien, 10, on n'a pas de spell power, 10, 19, putain, c'est dur, pas facile, allez, ça contrôle un peu là, oh, c'est nul, oh, double boule de feu, oh, c'est dur, c'est dur, et là, évidemment, il y a zéro contrôle, merde, puis en faire un d'abord, si jamais il me sort en taunt, c'est la merde, on regarde là, oh, putain, terrible, j'ai obligé de le faire avant, je dois pouvoir m'adapter, ouais, voilà, parfait, bon tour de merde, parfait, oh, putain, il a un taunt, c'est pas vrai, c'est pas vrai qu'il me chie un taunt, incroyable, ok, on va partir là-dessus, grappiller, 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 de mage, les deux boules de feu qui s'échappent ici, one off, one off, on avait une prep, c'était bon, vous vous rappelez la game d'avant, on a eu les deux prep qui nous ont troll, bah là, c'est dans le sens inverse, j'espère qu'il a pas un sale létal avec des sorts, bon, il a 20, il lui manque 10, c'est pas facile à trouver quand même, de mon côté, j'ai que 10, faudrait que je tape à catface, ah, ça va être ric-rac, ça va être ric-rac, s'il fait encore des gros tours, ça régale bien, ça j'ai l'impression, ça régale bien, il fait une sortie affreuse, putain, le mec il m'épargne pas, il sait qu'avec ses 8 d'armure, il est ultra confort, ok, bah rien trade le gars, rien à branler, avec ses 8 d'armure, il est ultra ultra confort, bah ouais, et je peux pas passer, c'est un truc de fou, 10, 16, c'est un truc de malade, je ne peux absolument pas passer, c'est fou, c'est fou, 10, il me tient de justesse, c'est tellement rageant, le tour qu'il m'a fait, les 4-8-8, j'étais clairement pas prêt, ah merde, putain, c'est pas du tout ce qu'on veut, bon ça c'est sympa, il me faudrait des amasseurs, il me faudrait des découverts, des pas de l'ombre, après j'ai plus de pas de l'ombre en vrai, let's go comme ça, j'imagine, on est dans un bail, on est dans un bail assez sombre, assez sombre, effectivement, je vous cache pas, que c'est clairement la merdasse, je vais devoir trade en plus, je pense que j'y passe, je pense que j'y passe là, aïe 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 aïe, on est dans un bail sombre, on est dans un bail très très sombre, s'il arrive à passer la 3-7, il me tue, s'il a une boule de feu, il me tue, allez 4-8-8, c'est sûr que t'es 5, c'est fort, avec un petit gel on gagnait, un petit gel ici, un petit gel de 3 cibles, on était bien, ou de 2 cibles, dans ce cas là, cette armure qui a été piochée à 8, notez qu'au prochain tour, j'ai beaucoup, j'ai 14 face, mais il cherche, il veut passer, c'est bien normal, on le comprend, ok, il cherche sa boule de feu, il n'a pas trouvé, si peut-être 8, et boule de feu face du coup, on dirait qu'il vient de la trouver, comment il a déclenché, malheureusement, ok, ah, là j'ai pile poil létal, oui ça c'est une erreur, par exemple, ça c'est assez fort une erreur ici, ah, ouais, ça c'est une erreur ici, pour vous dire en fait, mon adversaire, il avait forcément les talents de tour, ne serait-ce que par ses découvertes, et tout, il pouvait se permettre de trade un body, vous voyez, ici il doit savoir contre moi, sachant que j'ai gardé un sort, il le voit avec le tracker, j'ai gardé un sort de mage en main, et j'ai quand même 6 de dégâts sur le board, il se retrouve à 14 PV, il doit se douter que c'est pas très bon, tu vois, j'ai gardé beaucoup de cartes en main, il doit trouver sa suspect ici, je pense que mon adversaire a eu un peu trop confiance, j'ai de la chance parce que, c'était close, c'était vraiment close, avec le tour qu'il m'a fait, bon, vous voyez que c'est pas un deck de ouf, c'est loin, loin, loin d'être un deck de ouf, c'est vraiment, je dis ça pour ceux qui connaissent pas trop la méta, etc., qui seraient des joueurs un petit peu plus, moins, moins éclairés, qui auraient moins connaissance, pour les autres, ce serait évident, c'est vraiment un mauvais deck, ne partez pas là-dedans, ça a peut-être l'air impressionnant, mais c'est vraiment très très mauvais, ici, vous avez vu T5, il m'a quand même mis 4 T8, et il perd quand même la game, c'est un truc de ouf, sachant que moi, j'ai raté un tour avec le gnoll, rappelez-vous, en plus, on a eu un gnoll un peu foireux, je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé avec, il devait partir sur le T2, et finalement, il n'avait pas trop envie, drôle de truc ça par contre, puisque T1, j'ai pioché 1, donc il tombait à 4, T2, j'ai pioché, il tombait à 3, je joue 1, il devait tomber à 2, je le remonte, je le repose, il devait tomber à 1, là, je suis vraiment dubitatif, c'est une excellente main, ça sent le faux hunt quand même, le gnoll j'aime bien, je pense que je vais garder un jeu en double, même contre ce hunt, ça doit être un rogue, très clairement c'est un rogue, alors ici, passage, c'est un peu chaud, peut-être quand même, plutôt T2, peut-être pas trop trop faire les dingos, waouh, ok, du coup ça c'est jouable, dès le prochain tour, c'est assez magnifique, parfait, alors il ne faut juste pas piocher châtiment, qui est une neutre évidemment, on déclenche un petit peu, on voit que c'est bel et bien un rogue, évidemment, alors en faisant ça, malheureusement, je perds le combo sur agent double, mais j'ai bon espoir de pouvoir le gérer assez vite, ok, il y a peut-être le pas de l'ombre, ce sera assez chiant, prêt, oh c'est cool ça par contre, waouh, ça c'est cool, il me laisse vraiment une belle chance là, ok, go, ok, ah, ok, bon on va voir comme ça, on pourra peut-être faire un truc avec ça et ça, j'ai une prep, mais je n'ai pas le coin, congélation trop lent, évocation envisageable, prochain tour c'est ça, ouais, mon prochain tour c'est agent double, pardon, last tour là, ça et trade, pas ouf, mais ça le met un peu derrière quand même, je garde la tempo, évocation à deux, c'est quand même moins sexe, tu vois c'est quand même moins sexe, tu sais que tu le fais tes 4, tu perds la moitié de ton tour, on va le faire tes 5, on aura 3 de mana, rune c'est marrant, mais c'est quand même foireux et bien loin, disons que là je risque d'avoir besoin de piocher, je vais quand même prendre ça, ça peut être une dague aussi, je garde ça pour le faire au prochain tour, plutôt que de claquer ça bêtement, autant set up une dague et trade, je vais chier les 4 de dégâts, espérons qu'il n'est pas là 2-1 pour ping facilement ça, bon, un petit désavantage au PV, mais il est en retard sur le board, j'ai une sortie descente avec ça, qui va être intéressant, plus sage, un très bon T4, un T5 jouable, voire même aussi un passage, ok, passage secret qui est à 0, c'est assez fort malheureusement, il se met plutôt bien, donc sa réduction, le coup de classe à proc sur le passage, c'est super intéressant comme combo évidemment, alors 2-1 ou pas 2-1, il ne faudrait vraiment pas qu'il l'ait, un petit échange, ça sent un peu le gnoll, le gnoll est un peu embêtant dans cette situation, parce qu'il serait blessé, il joue au vipère, ça c'est intéressant pour moi, vu que je n'ai pas d'armes, ah il touche, ah coup de poignard, ça va super, yes, très très bonne nouvelle, alors ici on échange plutôt, je pense extorsion, un tour assez médiocre, c'est super pour moi, je vais garder un très gros avantage sur le board, coup de classe, intéressant, on pourrait set up, coup de classe, l'échanger est pas mal non plus, si ça proc, il ne faut pas que ça proc, mais ouais, je vais le mettre je pense, en vrai, ah l'échanger est intéressant, pour gagner de la tempo au prochain tour, mais le mettre est bien, par exemple s'il met un gnoll, je peux retaper dedans, tu vois, je pense que je vais l'équiper, en plus il vient de renvoyer sa vipère, ok, ça me semble sympa, let's go, on aime bien le renvoyer au début, mais là c'est quand même intéressant, d'avoir, surtout dans ces multiples là, s'il met un gnoll à 5 pv là dedans, bah je tape dedans, il est rect, s'il fait la vipère, il perd tout son tour, pour pas beaucoup de tempo, donc c'est pas mal, surtout que je peux la punir avec une extorsion, ah il joue regard, merde, ah pas cool, ah pas cool du tout, il joue regard mon foot, ah terrible, il n'y avait pas moyen de le savoir avant, et en plus il a bien tous les poisons, ah qu'elle régale putain, ah c'est pas cool ça, ça c'est un peu dur je vous avoue, c'est très très dur même, ouais ça c'est chiant, très très galère, ouais, très 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 galère, let's go là dessus hein, je pourrais booster ça en la tuant, ah non c'est un victoire honorable, merde, ouais, un peu triste tout net ce play, ok, bon on va, on a deux passages hein, let's go, c'est vraiment naze, mais je vais taper, ça c'est sûr, je vais faire ça, je pourrais peut-être échanger ça, ah le gnoll est à zéro, cool, le gnoll est à zéro je pense, ouais, là c'est sympa, euh, et ici, si j'échange, alors si ça procla, c'est caviar, mais ça risque de foirer, donc là on va plutôt se prendre un bon ral d'aggot, un bon toot, euh, celui-là est bien, celui-là est vraiment pas de couilles pour lui, vu qu'il n'a pas de blast, bien, il faudra le tuer nous-mêmes par contre, ah il n'a pas, il n'a plus les deux hein, il n'a plus les deux hein, ce serait bien qu'il nous monte son gnoll, alors lui il faudra essayer de le tuer, parce que sinon bien évidemment il ne va jamais le tuer, par contre, ah mais je peux le faire avec, oh c'est beau ça, regardez, artiste de renom into heure de la délivrance, par contre, euh, ouais, je ne serai pas à bord de bloc normalement, ouais ouais, ça c'est pas mal, ok, il va me mettre une de ces putains de crèmes, il va me crémer lui, il est bien parti là, il trade, wow, wow 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 wow, wow super, il me fait une place, trop bien, trop trop bien, il me fait une place, c'est parfait, donc artiste de renom, on flingue avec heure de la délivrance, pour 5 de mana, wow wow wow, alors lui il est généreux, what the fuck, ok, bon c'est pas trop grave, bon en vrai je prends quand même, il me nique bien mon board, ok, on sait qu'il n'aura pas trop de body normalement, intéressant ça, ok, let's go comme ça, ça devrait pas mal le retarder, on lui rend des beaux dégâts, j'aime bien ce tour, c'est chouette, ensuite on va essayer de trouver ici, ah bah non même pas, comment je pourrais faire, des fabricants, maintenant ça donne que des sorts, faudrait que je le fasse, pour avoir un masque de ses tunes, potentiellement en fait, bon là je dois vite lui passer ça et ça, puis ensuite il te masque de ses tunes, voilà il va commencer à se camoufler je pense, ça va être un peu chiant, il cherche son gnolle pour contester ça tranquillement, voilà logique, regardez moi c'est le tour de ouf, heureusement qu'il passe par, enfin j'espère que non, vipère, ok, pioche en fin de tour, du coup il a pas le, ouah, oh là là il va prendre Chiro, c'est bien ça, ok, il trouve pas logique, attention au fait qu'il vide son deck, ok, voilà il faut lui passer ça, mais comment gérer ça, ah, 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 putain, il faut que je lui passe un max de dégâts face là, mais il faut que je gère ça aussi, lui il coûterait combien, avec ça il coûterait trop cher, putain, ok, on tente ça, ah, il faut que je trouve un sort de façon, sans regret je pense, ok, chier ça, peut-être que je devrais mettre les deux, ah, oh, attend, ouah, en vrai les taunts il est baisé, en vrai les taunts je le baise, est-ce que je rappelle pas plutôt les taunts à 1, ou je prends ça à 1, je pense que je préfère rappeler les taunts à 1, parce qu'après il faut que je la suicide, et il a plus de body tu vois, même si j'aurais pu la suicider dedans, c'est vrai, là je me fais une grosse main, c'est sympa, tac, et là on va quand même lui mettre une putain de, une putain de muraille infranchissable, on va se dépêcher par contre, on va jouer 1 et 1, bon, on part en couille, let's go, on part en RNG, et mettons, mettons les deux taunts plutôt que l'autre qui fait une découverte, il a pas d'AE, il a pas d'AE, donc ses taunts sont hyper reloues pour lui, là on pourra tenter ça, évidemment en RNG de l'Archimage, YOLO, quand il sera camouflé, YOLO total, je sais pas si ça marche par contre, quand il est camouflé, si tu lances des boules de feu sur RNG de l'Archimage, le texte est strict, lance des sorts de match pour un total de 20 cristaux de mala, sur des adversaires, donc le texte est strict, donc normalement, il est cool hein ce petit combo, je suis assez content de mon coup là, c'est assez chouette, belle game encore, ça fait toujours des bell game rogue quand même, c'est chouette, après il s'est pas dit que je gagne, ah oui il va me battre avec son combo ce bâtard, bah ouais, il va me battre avec son combo tout simplement, vu qu'il a même pas besoin de cibler, putain, il va me latter avec ça quoi, après c'est pas dit, il a pas assez pioché encore, il a vraiment plus grand chose, putain, ça fait chier de perdre avec ça, il faudra un counter spell ici peut-être, là il doit se camoufler sûrement, il a combien de poisons de pioche, ah vas-y il va me battre, il va me battre avec le combo, ah c'est moche, c'est moche, le deck qui a deux plans de jeu tellement puissants, allez là une petite, ah j'ai plus de prep déjà, comment je peux faire un counter spell, ou l'étal, j'ai 10, 15, putain je suis 2 off, bâtard, j'ai 15 quoi, je suis 2 off, ah mais 2 off c'est off, 2 off c'est off, ah c'est seulement ça les faces, ah putain il n'y a rien qui me sauve là, il n'y a rien qui me sauve, aïe aïe aïe, c'est terrible les gars, ah j'ai la fripoué, l'armure aurait été bien, mais je ne peux pas, ah je suis 2 deck, ah c'est dur ce que je prends là les gars, elle n'a pas taunt, non mais ça ne change rien, ah c'est terrible, ah c'est dur de s'incliner là-dessus, c'est très très dur, c'est très très dur, en ayant fait une belle game comme ça, c'est vraiment terrible, on voit le deck qui est top tiers, on le sait, on voit la masse de plans de jeu ici, qui paye vraiment, regardez, il va me battre avec ce plan de jeu, alors que je lui ai fait un beau combo, bien défensif, un truc bien propre, 26 après, il faut voir la version qu'il a, on voit qu'il a une vipère, il a les gnolles, donc il n'a peut-être pas les sorts à 1, peut-être qu'il ne passe pas, peut-être qu'il est 2 off, après, il lui reste les, il n'a que 8, il n'a que 8, donc après, il lui en reste 1, ah si il peut passer, parce qu'il ne pourra pas renvoyer, c'est bon, il ne pourra pas renvoyer, il ne pourra pas déclencher sa pioche, en fait, il lui faut un tour en plus, bon, je pense que ça va se finir en rune de l'archimage, pour trouver un létal, ah mais il peut piocher, mais si, il peut piocher, ok, c'est bon, bon, il faut que la rune gave, il faut que la rune me gave, sinon c'est la mort, réfléchissons quand même, tchak, tchak, il a suffisamment là maintenant, on sait qu'il a suffisamment, avec les masse réduction à garder, c'est pour ça qu'il fait des coups de classe, pour réduire sa main, donc au prochain tour, on est forcément mort, un seul masque de ses toons, c'est gagné, avec le chisson quand même, allez, bâtard, putain, c'est nul, ah ça y est, ça commence, le trollage commence, ça n'a pas fait ici, yes, yes putain, oh la bonne découverte, oh la bonne découverte, putain de merde, c'était chaud, c'était chaud, ah je suis content, c'est chouette, on a vraiment vu du beau roc, ça fait plaisir, vous avez vu les petites découvertes, là franchement, les petites découvertes en défensif, qu'on a dupliquées, into la découverte du sort, qui finit par aller face, et me donner la win, c'était hyper hyper close, plusieurs fois deux off, plusieurs fois un ou deux off, là c'était vraiment chaud, un gros j'ai à mon adversaire, bel game, alors ça c'est terrible aussi, le fait que la liste Gnoll Fall Path, elle ressemble à cette liste là, tu ne peux pas trop savoir avant le tour, comme vous l'avez vu, T4, T5, j'étais vraiment surpris de voir l'arme, je me suis dit, bah merde, qu'est-ce que ça fout là bâtard, finalement c'est cette version là, moi je la joue aussi, moi c'est la version que je joue, je préfère la version Gnoll en rogue arm, bien joué à mon adversaire, je suis content de cette win, j'espère que le match vous aura plu, mes Lascar, je vous fais des immenses bisous, on se retrouve très bientôt, merci à vous, et ciao mes Lascar, plein d'amour. Sous-titrage ST' 501